Sérieux les gars, quand tu te réveilles un matin et que tu vas sur Facebook, tu tombes sur ce genre d'image, où tu vois, où bien tu lis, église à vendre, ta foi là va être comment? Comment toi-même tu vas encore croire à certaines choses? Bref, écoutons un peu d'abord, parce que trop parler là c'est maladie. Écoutons un peu ce que notre frère dit concernant cette église à vendre. Écoutons un peu. Électeur, milliardaire, famille, j'ai mon voisin là qui vend son église depuis au moins trois ans. Même les enfants de Gottmeb n'achètent pas. Voilà, j'ai justement décidé que je vais faire la vidéo pour envoyer en Afrique, parce que les Africains sont entrés dans l'affaire de Dieu. Si on peut trouver un pasteur qui veut internationaliser son business, il peut venir acheter ça ici là, j'ai cherché le conneur pour mon voisin américain. Ah mais ici là, George Consell, il y a honneur, pas le propriétaire, il n'y a pas que ça compte, mais on voit le numéro de téléphone, contact, on voit le nom du propriétaire. On voit l'église, on voit l'église, on voit l'église. Nous les Africains, nous aimons trouver l'église, non? Voilà, on voit l'église qu'un américain, on n'achète pas. Donc les cousins directs du paradis ont refusé d'acheter. Donc voilà, je pense que dans les cousins directs de l'affaire qui sommes nous, on a pris des cours en Afrique, je peux voir le plus, cela c'est propre. Vous pouvez les pasteurs qui sont très riches, qui voyagent en jet privé, vous pouvez internationaliser votre église, ça va en rien partout. Laisse pas celle-là. Donc si tu veux, moi je ne veux pas, je ne veux pas la commission, on voit le numéro direct, tu appelles mon voisin, je ne suis pas loin d'ici, tu l'appelles, c'est lui le propriétaire, il n'y a pas de démarche là-dessus. Bon, on va cash, tu négocies avec lui, il est terminadaire. Bon, vous avez écouté ce qu'elle a dit, non ? Ce n'est pas ça qui est le plus amusant, le plus amusant, le plus bizarre même, c'est que tu tombes sur une autre image où un pasteur se moque de ses collègues pasteurs. C'est pas ça, je quis 영ouir. Vous avez écouté? Nonemand sait. C'est pas ça. Hay encore tout ça. Quand il veut nous faire ça, merci Seigneur pour ta grâce. Mais tu viens de dire quoi? Où est la grâce de Dieu que tu viens d'avoir là? c'est l'esprit de banditisme il faut censurer cela les africains avaient la croyance parfois quand je regarde cette image où les gars tombent ils s'enroulent ils font des choses je me demande si c'est vrai ou c'est une mise en scène comme certains nous font certains nous disent ou certains nous font croire je ne sais pas et c'est toujours le même dieu que nous même on passe souvent l'église on croit là voilà parce qu'ils se moquent même d'eux tu regardes tu te poses la question c'est encore quelle croyance est ce que les chinois font les choses comme ça est ce que les pays tellement développé là font des choses comme ça quand on ne suis pas tombé tous les dimanches comme ça là mon frère tu rentres tu es encore au souffle même pour travailler pour réfléchir bref écoutons un togolais et dans son point de vue c'est son point de vue concernant le christianisme écoutons un peu jésus n'existe pas votre jésus christ de nazareth il n'existe pas et il n'existera jamais c'est une histoire inventée modifiée renversée imaginer et inspiré de l'égyptologie de l'égypte antique et ils le savent je le sais et ceux là qui se cultive le savent également c'est juste un fable un mythe pour affaiblir la race noire pour endothriner la race noire et nous aujourd'hui nous sommes éveillés nous avons la cosmonos et nous allons vous éduquer ici moi personnellement depuis quand au togo actuellement le prix du maïs est à 800 ans depuis 2022 jusqu'aujourd'hui c'est toujours 800 ans votre jésus ne connaît pas ça et dh de la population du togo est très faible nous ne mangeons pas deux trois fois dans le pays votre jésus il ne connaît pas ça tout ce que vous connaissez c'est détruire sali diaboliser notre culture notre tradition vous avez refusé de vous éduquer et nous allons vous éduquer ici ce livre c'est l'unité culturelle de l'afrique noire écrit par tchèque anta diop c'est un livre qui fait 200 pages écrit à 82 ce livre c'est civilisation ou barbarie le tchèque anta diop il fait 500 pages et plus ce livre également ces nations nègres et culture c'est un livre qui fait également plus de 500 pages donc si nous sommes ici si je suis ici je ne suis pas là pour blaguer je suis un intellectuel et nous allons vous éduquer si je ne peux pas permettre qu'un pasteur qui n'a même pas un baccalauréat pu se tenir devant les champs pour aboutir nos congénères et ça nous n'allons pas le permettre nous allons vous combattre depuis que vous criez au togo quel changement a-t-il eu depuis que vous criez actuellement ils sont en train de crier derrière moi depuis que vous faites ça quel changement quel changement a-t-il apporté dans notre pays bon moi je ne vais pas parler comme lui c'est un togolais et c'est quelqu'un qui a beaucoup fréquenté il a une autre façon de voir la vie je ne vais pas dire que jésus n'existe pas bon à la rigueur il a parlé de jésus il n'a pas parlé de dieu je me souviens quand clodal nubici nous disait même que dieu n'existe pas il ne parlait pas du dieu créateur de l'univers il parlait bel et bien de ce dieu là que les blancs vient nous mettre dans la tête un dieu imaginaire bon moi je suis juste contre le fait que ces hommes de dieu sont contre nos valeurs culturelles qu'on sont contre nos coutumes sont contre nos traditions ce n'est que ça mon problème et moi je ne vais jamais abandonner de valoriser ma culture de valoriser mes ancêtres jamais 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 donc continuez abandonner vos ancêtres vous suivez un dieu imaginaire parce que même nos ancêtres là sont nos dieux on parle de dieu on n'a qu'un seul dieu même qu'on part louer nos ancêtres là on nous nos ancêtres toujours au nom de dieu donc d'autres potes je ne veux pas stigmatiser les gens d'autant même les gobelets chez eux qui s'appelle le dieu et c'est toujours le même dieu donc ne critiquez plus la croyance des autres voilà je viendrai avec une autre vidéo un pasteur ou bien c'est un prêtre même un prêtre qui fait les deux qui pratique les deux la tradition et la religion et c'est même du coup c'est un évêque je reviendrai avec une autre vidéo vous allez voir ils sont nombreux il ya beaucoup de dames de dieu là beaucoup de pasteurs beaucoup de même les prêtres là je ne sais pas trop qui font les la tradition en cachette on avait vu un cardinal aller s'asseoir sur la chaise là bas dans son village non continuez à vous amuser avec vos traditions et ça vous frappe c'est un accident que vous voyez vous crier les routes machin machin ce sont les coutumes aux traditions vous abandonnez vous fait des choses rien ne marche dans vos vies vous vous amusez vous vous amusez ne blaguez pas avec vos coutumes ne blaguez pas avec vos traditions je vous dis ça quand tu as dit que vous maîtrisez vous croyez en dieu vous êtes les plus méchants même les voisins ne dorment même pas à cause de vous et chaque jour à l'église en train d'y chanter le nom de dieu mais quand vous rentrez la nuit les gens ne dorment pas nalmi tu es passionné par les métiers de la mode notamment stylisme modélisme haute couture entre autres de la beauté du cinéma de la décoration des tic de l'hôtellerie restauration de l'import-export consultant kaizen et bien d'autres inscris-toi dès maintenant à mandavokashina training center et suit une formation théorique et pratique de qualité supérieure qui assurera ton avenir avec possibilité de cours en ligne selon ton emploi du temps mandavokashina training center est situé à yaoundé como au lieu dit eldorado plus d'infos au 6 75 48 97 17 6 90 18 10 37 57 site web www.mandacrea.com mandacrea vocational training center le savoir-faire à la construction du leadership de demain et – Sous-titrage FR 2021